N'ayez pas peur, chères auditrices, chers auditeurs, approchez, approchez. Plutôt écoutez, écoutez. Votre front est moite, vous avez chaud, vos sens sont sur le qui-vive. Vous reconnaissez cette émotion ? C'est la peur, évidemment. Mais est-ce si désagréable que ça ? Montagne russe, ville d'épouvante, sport extrême, faire du vélo sans casque, on aime tous se faire peur parfois. Sommes-nous tous un peu majochistes ? Ce soir, on vous emmène au cœur des mécanismes psychologiques et physiologiques qui provoquent en nous la peur. Nous sommes le mercredi 4 novembre 2020. Vous écoutez l'épisode 227-427 de Podcast Science. Bienvenue ! Alors ce soir, c'est une table virtuelle et confinée. Le virus rôde, restez chez vous. Pascal est enfermé chez lui en Alsace. Salut tout le monde. Irène est bien cachée dans sa maison corse. Bonsoir. Cléora est cloîtrée à Père-du-Ville en Normandie. Salut à tous. Et Léa est calfeutrée dans son appartement strasbourgeois. Mais avec de la bière, c'est important. Alexa est claquemurée à son travail en Californie. Avec du café de la veille, rappelons-le. Bonjour à tous. Et moi-même, Johanne, je me taire à Paris et je serai votre hôte pour cette soirée terrifiante. Et donc ce soir, c'est Cléora qui nous fait notre spécialiste de psychologie du podcast qui va nous faire un dossier sur la peur, comme je l'ai dit, à l'occasion d'Halloween. Mais on se posait aussi la remarque avant l'épisode. Ça marche aussi très bien en ce temps de virus et d'élection américaine. Donc voilà, la peur est parmi nous. Et Cléora nous en parle ce soir. Oui, oui, oui. Donc je vais vous parler de la peur, l'émotion de la peur. Bon, j'ai évité de parler d'actualité aussi un petit peu, parce qu'en ce moment, voilà. Donc je vais vous parler surtout des sciences, des émotions. Ce résumant d'ailleurs plutôt aux neurosciences. Un dossier aussi qui fait écho à l'un des tout premiers épisodes de podcast Science, l'épisode 10, qui avait déjà une petite chronique sur la peur au moment d'Halloween. Donc Halloween, une fête pour fêter la mort, où souvent on se fait peur pour s'amuser. Du divertissement par la peur, donc. C'est-à-dire prendre plaisir à avoir peur ou à se faire peur. Comme dans les films, jeux vidéo d'horreur et attraction à son ciel sont fortes. Donc plutôt curieux quand on y pense, comme l'a dit Johan, genre on se fait exprès peur pour ressentir du plaisir. Ce serait genre un peu maso, quoi. Mais si on remplace la peur par une autre émission, comme le dégoût par exemple, par cette analogie, se faire peur pour ressentir du plaisir, c'est comme manger quelque chose qui nous dégoûte pour ressentir du plaisir. Genre, si je n'aime pas les rognons et que je me divertis d'en manger, vous ne ferez pas sa louche. Soit on ressent du dégoût, soit on ressent du plaisir. Mais pas les deux, non. Pareil, a priori, soit on ressent de la peur, soit on ressent du plaisir. Alors pourquoi le divertissement de la peur existe ? C'est de cette contradiction que vient l'étrange titre que j'ai donné au dossier de ce soir, les joies de la peur. On va essayer de voir ensemble ce qu'on peut en tirer de positif, d'une émotion qui semble, au premier abord, assez négative et pas fofole à ressentir. Donc comme toujours, avant de s'attaquer à ces questions, soyons dans un premier temps au clair sur la définition des termes qui composent nos questions. La peur et la joie sont des émotions, donc. Et du coup, pour commencer, qu'est-ce qu'une émotion ? Question très simple, mais qui pourrait déstabiliser plus d'un. Car d'un côté, une émotion est souvent connotée à une part animale, sauvage, incontrôlable, quelque chose de très visible et observable. Et inversement, d'un autre côté, une émotion touche au vécu et à l'intime, une part beaucoup plus invisible et non palpable. Donc je vous pose des questions. Comment vous, comme ça, avec des mots simples, vous tenteriez de définir une émotion si, par exemple, un enfant vous pose la question ? Une idée ? Tu nous prends de court, là. C'est une émotion. C'est dur. C'est une bonne question. C'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi ? Mais oui, non, c'est vrai qu'il y a deux choses. Ça, c'est la définition de l'émotion, du coup, quelque chose que tu ressens. Mais je ne sais pas si ça fait une définition. Oui. C'est quelque chose qui te donne envie de partir, qui te donne envie de réagir. Qui va provoquer, qui a des conséquences physiologiques, mais aussi, ça te donne envie de réagir violemment. Par exemple, la faim, ça te donne aussi envie de réagir, mais ce n'est pas une émotion. Quelque chose que tu ne peux pas empêcher, peut-être, aussi ? Il y a un peu de tout ça, c'est vrai. La faim, il y a aussi quand il y a quand même une recherche, une action pour aller manger, une recherche à l'action aussi, comme disait Irène. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est que justement, c'est que la définition que donnait Irène, je suis d'accord, mais il faut trouver une définition d'émotion qui n'inclut pas la faim, c'est ça que je voulais dire. La faim, c'est un besoin, ce n'est pas une émotion, la faim, c'est un besoin. Oui. Alors que la peur, tu ne la contrôles pas, en fait, elle survient, ce n'est pas une émotion que tu... Comme on voit là, c'est assez difficile à définir, parce que quand on dit qu'il y a une émotion, tout le monde sait ce que c'est, mais le définir précisément, c'est assez difficile. En fait, comme on vient de l'évoquer, on peut séparer l'émotion en plusieurs composantes. Donc, comme je te dis avant, il y a une part intime et non palpable, et une part incontrôlable et très visible. Une manière simple de décrire une émotion est de la caractériser en plusieurs composantes. Donc, ces composantes sont en nombre de trois. Une composante comportementale, qui pousse à l'action, comme disait Irène. Une composante physiologique, qui se rapproche un peu de les besoins et dont la faim, comme on a dit. Et une composante subjective, donc celle qui est non palpable et bien ancrée subjectivement, qui est intime et invisible. Donc, voilà comment, en premier lieu, en neurosciences, on peut définir une émotion. La part visible et observable, c'est la composante comportementale, et la part intime et non palpable, c'est la composante subjective. Et donc, on a oublié une composante subtile, qui n'est pas directement perceptible, mais qui peut l'être en y prêtant plus attention. Une composante physiologique, qui est un peu à cheval entre les deux en gros. Donc, quand on parle physiologie, on évoque la biologie et tout ce qui se trame dans les tissus vivants. Si ce n'est pas assez clair, pensez au détecteur des mensonges qu'on voit dans les films. Vous savez, quand on assoit le suspect sur une chaise et qu'on relie par des fils à une machine qui mesure des trucs. Et bien, le détecteur des mensonges mesure plusieurs caractéristiques physiologiques, comme le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la température corporelle, la transpiration, voire même la dilatation de la pupille pour les plus sophistiqués imaginables. Donc, tout ça, c'est la physiologie. Et chaque petit élément physiologique s'exprime différemment en fonction de l'émotion. Un détecteur des mensonges ne mesure donc pas qu'une seule chose, mais plusieurs caractéristiques physiologiques. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi polygraphe. Poly, parce qu'il mesure un tas de choses en même temps. Il y a une question ? Oui, moi j'ai une question. Peut-être que tu vas en parler après. Mais est-ce que ce polygraphe-là, c'est un outil qui a vraiment été utilisé légalement et qui a une valeur ? Ou est-ce que c'est juste un... Je vais en parler un peu de la fiabilité après. Par exemple, aux Etats-Unis, c'est pris comme preuve, par exemple. Alors qu'en France, pas du tout. Même encore aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais poser la question. Quel est le rapport entre un polygraphe et la présence d'émotions ? En fait, à partir d'un polygraphe, à partir des indices physiologiques mesurés, on cherche à savoir si la personne est en stress ou pas. C'est-à-dire si elle a peur de se faire démasquer lors de l'énonciation d'un mensonge ou pas. C'est tout ce que permet un détecteur de mensonges. Donc, du coup, on va parler un peu de la fiabilité, justement. Donc, reprenons. Imaginez un interrogatoire entier où vous êtes en train de m'interroger, moi. Je m'assois sur une chaise en face de vous et vous mesurez mes indices physiologiques quand je réponds à vos questions. Au début, je suis calme car vous me demandez des réponses simples, comme je m'appelle Clément, où est-ce que j'habite, Père du Ville, etc. Ce sont des réponses facilement vérifiables et on sait que je dis la vérité. Ces premières mesures serviront donc de baseline, c'est-à-dire qu'on va comparer mes prochaines réponses à celles-ci. Ensuite, vous allez me poser des questions dont on cherche à savoir la véracité. Est-ce que j'aime écrire ? Oui. Est-ce que j'aime les plantes ? Oui. Est-ce que secrètement j'aime écrasser les escargots quand je marche en forêt ? Non. La plupart des humains ont peur de se faire démasquer quand on ment. On a un petit coup de stress et souvent on regarde dans les yeux de notre interlocuteur pour savoir s'il gobe ce qu'on est en train de dire. Si je mens et qu'en fait j'aime secrètement marcher sur les escargots, rien que pour le plaisir, le polygraphe devrait mesurer les indices physiologiques de la peur qui sont un rythme cardiaque plus rapide, une respiration qui s'emballe et une plus intense transpiration avec mes mains en mâle par exemple. Attends, t'es en train de dire que tu mens quand t'aimes les plantes ? Quand tu dis que t'aimes les plantes ? Je trouve que ton exemple des escargots est un petit peu trop spécifique, Léora. Pourquoi spécialement ? Hein ? Je sais pas. Non, je voulais un truc spécifique justement qui fait penser que ça pourrait... Donc la mesure idéale c'est de mesurer toute la physiologie de la peur. Comme je l'ai dit, rythme cardiaque plus rapide, respiration qui s'emballe, etc. Ça c'est ce qu'on attend quand on utilise un détecteur de mensonges. Mais est-ce que c'est fiable ? Parce que si par exemple je n'ai pas peur de mentir, le polygraphe ne mesure rien. Pareil, si j'ai peur tout le long de l'interrogatoire, difficile de différencier du vrai du faux. Ou encore, un expiranté peut même fausser la baseline de départ en étant expressément stressé lorsqu'il dit la vérité. Bref, tout ça mis ensemble explique pourquoi un détecteur de mensonges est loin d'être fiable et pris argent, pour argent comptant la réalité. Dans ces mesures, on ne peut pas dire que je mens, que je dis la vérité. On peut juste se dire si je suis stressé. C'était assez clair normalement ? Oui, c'est très clair même. Fermeture de la petite parenthèse polygraphe. Donc c'était juste pour illustrer ce que sous-entend ici, ce qu'on sous-entend ici par la composante philosophique de l'émotion. On y retrouve la source de pas mal d'expressions, comme être blanc de peur, être vert de peur ou avoir une peur bleue, ou encore avoir des sueurs froides. Pour expliquer leur présence, à chaque fois c'est la même chose, ça permet d'anticiper l'effort pour faire face à la menace. Donc, hausse de la fréquence cardiaque, système respiratoire qui s'emballe, dilatation de la pubie et des muscles prêts à faire feu quand on transpire. Quand on transpire déjà, en fait, des sueurs froides. En y repensant, ça ressemblerait presque aux indicateurs physiologiques quand on est amoureux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le parallèle. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas plus transigne des cas sur le sentiment amoureux. C'est juste une idée comme ça. Rien d'aujourd'hui. C'est juste pour appuyer le fait que les indices physiologiques ne sont que des signes, des indicateurs ou des symptômes. Ça n'explique pas directement l'émotion qui est sous-entendue. C'est pareil quand on a une fièvre, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose sur ce qui cause cette fièvre. Ça peut être tout et n'importe quoi, d'une grippe à une simple égratitude qui tourne mal. Donc, pour mieux différencier les émotions et répondre à notre question de savoir si on peut ressentir de la joie en même temps qu'avoir peur, il faut observer plus loin que ces indices physiologiques. Observer plus en amont, ce qui l'est sous-temps. D'abord, tout est le début d'une réaction. Si on a peur, la plupart du temps, c'est qu'on a peur de quelque chose. Pour cela, il faut donc, en premier lieu, que la ménoisse soit perçue, puis interprétée par notre cerveau. Et ensuite, dire à notre corps que, « Eh oh, on peut peut-être mourir, là, il faut se réveiller. » Et bien, cette phrase d'alerte, qui résonne comme une alarme dans le corps, c'est le système nerveux autonome qui s'en charge. Voilà un élément commun en amont de toute réaction physiologique émotionnelle. Il agit comme un haut-parleur dans le corps pour préparer à l'action. En résulte, donc, la plupart des réactions physiologiques énoncées plus tôt, ainsi que la libération d'hormones, pour transmettre aussi le message d'alerte dans le sang. Donc, une hormone permet d'adapter tous les organes à la situation et pas seulement se brancher au haut-parleur, qu'est ce fameux système nerveux. La principale hormone liée à la peur est la très connue adrelanine, produite par une partie d'un. Ça, normalement, je ne vous l'apprends pas. Mais elle n'est pas la seule hormone injectée dans le sang. Il y en a tout un cocktail, et ce, de manière assez brève par rapport à d'habitude. Donc, pourquoi je vous en parle, là, tout de suite ? Parce que ce cocktail d'hormones, pris d'un seul coup, c'est aussi rude que boire cul-sec un alcool fort. Et puis encore, car c'est directement injecté dans le sang. Selon une personne, la conséquence peut être comme si vous étiez sous-dragué. Voilà une des, entre guillemets, joies de la peur. Ce cocktail de peur, à base d'adrénaline, pourrait même, éventuellement, être vécu comme une sorte d'euphorie, selon certaines personnes. Ne jamais sous-estimer le pouvoir des hormones. Elles peuvent être très puissantes. Une petite pensée, au passage, aux personnes sous traitement hormonal ou toutes les femmes du monde qui peuvent connaître des perceptions et réactions différentes autour des périodes des règles. Explication candidate pour répondre à notre question du « comment ça se fait, on peut prendre plaisir à la peur ? » Je n'ai malheureusement pas trouvé d'étude qui montre clairement une causalité, c'est-à-dire qui montre par A plus B, ce lien entre sécrétion hormonale lors d'une peur, puis plaisir. Donc, si vous vous en trouvez, n'hésitez pas à partager. Irène a une petite remarque ? Oui, en fait, l'adrénaline, elle est surtout produite au niveau du système nerveux central, pas au niveau des reins, en fait, je crois. Je me trompe, mais il me semble quand même. Il me semble que non. C'est produite par des glandes surrénales, etc. Non, ok. C'est possible, je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Les biologistes reconnaissent un petit peu ? Alors, Wikipédia dit « L'adrénaline est majoritairement sécrétée par le système nerveux central. Elle agit alors comme un neuromédiateur. Elle est également sécrétée par les glandes surrénales. C'est l'adrénaline libre. » Alors oui, là, j'ai parlé d'adrénaline comme hormone qui est injectée dans le sang. Alors que l'adrénaline, ou la noradrénaline aussi, peut être utilisée dans les synapses, carrément. Il y a un mot spécial, d'ailleurs. J'ai pu hanté. Neurormone. Oui, ça. Tu parles des neurotransmetteurs, en fait, effectivement. L'adrénaline du stress, elle est produite, il me semble, par des surrénales, effectivement, au niveau du rat. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas agir partout, étant donné que quand elle est libérée dans le sang, ensuite, elle va agir. C'est propre du normone. Elle va pouvoir être transportée par la circulation partout. Mais effectivement, l'adrénaline et la noradrénaline aussi peuvent être neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'elles sont sécrétées directement au niveau des synapses et elles permettent de transmettre le message nerveux. Donc, c'est deux modes d'action. C'est pour ça, là, je parlais juste de l'adrénaline qui était injectée dans le sang, en fait, donc qui s'y recule partout. Donc, ça, c'est celle qui est bien produite au niveau des reins, au niveau des surrénales. Donc, ce que je disais, c'est que je n'ai pas trouvé d'études qui reliaient par A plus B, qui montrent causalement le lien entre sécrétion d'hormones produites par la peur, puis le plaisir. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il aime les sensations fortes pour l'adrénaline, personnellement, j'en doute. De un, l'adrénaline n'est pas la seule sécrétée par la peur. De deux, l'adrénaline prépare le corps à faire face à une menace, bien qu'on se sente, certes, pousser des ailes en surestumant nos capacités, notre corps reste toutefois en alerte et est loin du sentiment de joie ou de récompense ressentie. Et deux, trois, quand on ressent de la joie, ce n'est pas l'adrénaline qui est majoritairement sécrétée, mais davantage la dopamine et la sérotonine. Donc, ça, c'était le petit point physiologique. Et je vais passer à la composante subjective, sauf s'il y a encore des remarques ou des questions. Non ? Donc, j'avance. Donc, la première hypothèse évoquée parmi la composante physiologique d'une motion, passons à la suivante, passons à la composante subjective d'une émotion. Donc, elle touche, comme son nom l'indique, au vécu de la personne. Ici, on n'est donc plus dans le directement observable, même au détecteur de mensonges aussi sophistiqué soit-il. On dépasse les limites de la biologie et bienvenue en psychologie. Du coup, comment on peut accéder à la subjectivité d'un individu si ce n'est pas directement observable ? C'est ce qui limite pas mal le développement de la psychologie. Est-ce que dans l'équipe, vous avez une petite idée ? Juste comme ça. Je vais passer à autre chose. Attends, répète-nous, répète-nous la question. Comment on peut accéder à la subjectivité d'un individu ? Comment on peut l'observer ? Comment on peut le mesurer scientifiquement alors que ce n'est pas observable ? On lui pose la question de quoi il a peur ? Voilà. En fait, pour accéder à l'émotion subjectivement ressentie par la personne, on lui pose bêtement la question. Donc, on fait juste des questionnaires. Donc, pas des questionnaires ou des tests à la va-vite. On prend ceux qui sont prouvés scientifiquement que leurs réponses mesurent bien ce qu'on recherche. Sinon, il y a une autre solution que plusieurs neuroscientifiques prennent comme argent comptant. On met la personne dans une machine pour voir à l'intérieur du crâne en essayant d'imager le fonctionnement cérébral avec tous les biais d'interprétation qui en écoulent. Mais ça reste encore bien compliqué de vraiment causalement lier des activations cérébrales avec un vécu émotionnel personnel. Sauf, dans certains cas, quand il y a lésion, quand il y a un bout de cerveau en moins. Par exemple, quelqu'un qui n'a plus d'amidale ne reconnaît plus la peur. Qu'on se comprenne bien, l'amidale ici, c'est un groupe de neurones au cœur du lobe temporal du cerveau. Et on en a deux, un pour chaque hémisphère. Ce noyau de neurones est largement impliqué dans les émotions et est nécessaire au vécu subjectif de la peur. J'ai normalement mis en lien, je ne sais pas si vous l'avez mis dans un chat-room, mis en lien une petite infographie qui résume la chimie du cocktail hormonal expliqué précédemment. Sur la gauche de cette image, il y a aussi un résumé des zones cérébrales impliquées dans la peur dont l'amidale. Je ne vais pas en parler davantage car ce serait trop long parce qu'il faut que je donne d'abord quelques bases anatomiques. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs d'un dossier entier sur le lien entre cerveau et émotion. Très rapidement, malgré tout, les zones sous-corticales, c'est-à-dire sous le cortex cérébral, notamment l'hypothalamus, génèrent l'émotion alors que les zones corticales impliquées dans l'émotion qui sont le préfrontal et l'amidale modulent l'émotion. Si on reprend l'analogie du haut-parleur, il y a une partie qui crie dans le haut-parleur et l'autre qui module le volume du haut-parleur. C'est en tout cas l'approche cognitive et générale en neurosciences reprise notamment par le psychologue Joseph Ledoux. D'ailleurs, si la neuropsychologie de la peur vous intéresse, je vous conseille ce monsieur. Non seulement c'est du lourd dans le domaine en neuropsychologie, mais en plus ces interventions sont plutôt faciles d'accès. Alors moi, de mon côté, de petit amateur, je vous expose mes curiosités de tout ce que je voulais vous dire, mais si vous avez juste une seule chose à retenir de ce petit dossier sur les sciences de l'émotion, une seule chose à retenir, l'émotion est différent du sentiment. Donc l'émotion, on l'a expliqué avant, c'est quelque chose de vaste qui s'étend du comportement au ressenti subjectif, alors que le sentiment se cantonne uniquement à la part subjective de l'émotion. Le sentiment, c'est avoir conscience ou avoir connaissance de subir une émotion. Pour paraphraser Antonio Damasio, un célèbre neuroscientifique qui grossièrement replace le corps entier dans le rôle de la commission, le sentiment est au théâtre de l'esprit, ce que l'émotion est au théâtre du corps. Si ce n'est pas encore assez clair pour vous, je peux tenter une grossière analogie. Celle entre les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, et les couleurs. Les ondes électromagnétiques sont les émotions qu'on peut mesurer physiquement ou physiologiquement ou chimiquement, enfin bref, ça se mesure objectivement. Alors que les couleurs sont les perceptions de cette lumière dont on ne peut appréhender objectivement, tout comme les sentiments sont les ressentis des émotions. Les couleurs, en tant que telles, n'existent pas. C'est notre cerveau qui l'interprète ainsi. C'est pareil pour les sentiments. Après, ça reste juste un point de vue philosophique discutable, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'idée. Une autre analogie plus poétique, c'est si l'émotion est une inverse, le sentiment est celui d'être mouillé. Est-ce que c'est assez clair entre sentiment et émotion pour vous ? Oui. Ok. Non, moi j'aime bien l'analogie avec la pluie. Je la reprends un peu plus tard. Vite fait. Le sentiment est donc central dans la composante subjective de l'émotion. On y regroupe aussi tous les processus cognitifs, donc de la perception à l'initiation motrice, composantes subjectives, maintenant plutôt bien définies. Reprenons notre question de départ. Pourquoi prend-on plaisir d'avoir peur ? Une autre explication au plaisir de se faire peur, qui peut d'ailleurs compléter celle du cocktail hormonal si elle existe, serait l'apaisement et le relâchement qui en découlent. Bye. Quand on a peur, notre système nerveux, ou si on veut, notre haut-parleur intérieur qui crie partout « alerte, alerte », il amène la panique totale. Et quand ça s'arrête, ça fait du bien. Vous n'avez jamais eu un bébé haut-parleur qui pendant la nuit n'arrête pas les pleurs ? Quand ça s'arrête, putain, ça fait du bien. Cette expression d'apaisement a une bonne étude à l'appui menée par la sociologue experte dans le domaine Margie Kerr. Donc Kerr, K-E-2-R. Publiée l'année dernière, son étude a été menée sur 262 personnes, ce qui est déjà un échantillon assez conséquent pour une étude de ce genre en psychologie. En plus, elle ne relate pas uniquement les expériences subjectives des individus. Elles sont appuyées par des mesures physiologiques. Et encore en plus, l'expérience est plutôt écologique, c'est-à-dire que les participants ne sont pas enfermés dans un laboratoire tout blanc, tout propre à regarder un film qui fait peur. Aucunon. Ils sont carrément dans une attraction de maisons hantées pendant 40 minutes vivant des événements terrifiants qui engagent plusieurs acteurs de l'attraction. Les chercheurs se sont penchés sur différentes données physiologiques et comportementales avant et après l'expérience. En résultat, plus un participant s'évaluait de mauvaise humeur avant l'expérience comme stressé ou fatigué, plus il devenait de meilleure humeur après, malgré la peur ressentie entre temps. Le divertissement de la peur aurait donc un bénéfique sur l'humeur. Donc l'humeur, si on veut le définir, ce serait comme une émotion mais moins intense et plus sur la durée. Si l'émotion reprend l'analogie avec l'inverse, si l'émotion est une inverse, l'humeur est plutôt un brouillard. Genre, tu te sens comment ce matin, je suis dans le brouillard. Voilà, ça, c'est l'humeur. Maintenant, revenons à l'étude. De manière générale, les chercheurs resument une certaine sérénité ressentie après l'expérience. Quand on a peur ou qu'on imagine sur le moment que des choses horribles puissent nous arriver, on a une certaine manière de relativiser après une telle expérience. Genre, ouf, je suis encore en vie d'un seul morceau. On oublie tout notre acas quotidien pour finalement se recentrer sur soi au moment présent. Ainsi, comme tout divertissement, ça nous vide la tête et nous fait penser à autre chose. Et on peut aller encore plus loin. Plus qu'un simple apaisement, les personnes ont aussi la perception d'avoir ressenti un certain contrôle et d'avoir surmonté la situation terrifiante. C'est l'idée qu'après une horrible attraction, je puisse me dire que j'ai relevé le défi, j'ai surmonté mes peurs. Ou dit plus crûment, je ne me suis pas pitté dessus et je n'en suis pas mort. Et ça, cette émotion de joie ou en tout cas un sentiment d'une certaine fierté, ça nous booste en retrouvant une certaine confiance en soi encore. Et ce, que ce soit en surmontant la peur, par la connaissance, l'action ou tout simplement en croisant les doigts en attendant que l'attraction se termine comme dans l'expérience que j'ai citée de Margie Kerr. Donc, le défi de surmonter ses peurs. Là, on parlait d'une peur récréative très intense, mais on pourrait par extrapolation prendre une peur quotidienne. Je vais prendre un exemple personnel. Depuis tout petit, j'ai peur des guêpes. Déjà, ça pique et ce n'est pas très attirant en premier abord comme bestiole. Mais en plus, enfant, j'ai été pourchassé par des dizaines de guêpes carrément jusqu'à chez moi. Et tout ça pour finalement quand même me faire piquer trois fois. Donc, c'est bien ancré en moi que voilà, guêpes égales par gentil, égales fuir au plus vite. Ce n'est qu'au fur et à mesure de ma confrontation avec ces dernières et surtout en comprenant son mode de vie et son rôle dans l'environnement que j'ai petit à petit fait évanouir ma peur. En gros, en connaître un peu plus sur l'objet qui nous fait peur la fait diminuer, nous fait relativiser. Eh bien ça, ce que je viens de vous illustrer, ça fait partie d'une thérapie qui peut être assez rapide quand on est accompagné. C'est une des clés possibles de ce qu'on appelle en psychologie la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Plus précisément, ce processus actif de recherche de connaissances pour expliquer de manière logique quelque chose, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. Avec l'histoire de Gaib, on peut facilement avoir les connaissances dessus en ayant les bonnes informations en écoutant par exemple la méthode scientifique sur France Culture sur un thème des immunoptères. Toutefois, ce n'est pas tout le temps le cas, ce n'est pas tout le temps facile de trouver l'information. Et souvent, quand on rationalise nos peurs, leur donne la science donc, on le fait de la mauvaise manière en restant planté devant nos peurs et nos préjugés. C'est une phrase compliquée pour simplement dire que souvent, on peut créer des histoires inventées qui collent à notre peur de départ sans la remettre forcément en question, telles des théories du complot. Dans la conflexion ou l'adhésion aux théories du complot, il y a un peu de ça. On tente de rationaliser ces peurs, c'est-à-dire de leur donner un sens logique, une explication, en une histoire explicative qui nous semble logique pour tenter de les maîtriser, pour moins les subir. En résumé, et c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des émotions, la peur nous pousse à l'action, à agir dessus, comme l'a dit Irénavant, à être actif, actif vis-à-vis de l'objet qui cause cette peur. Pour paraphraser, deux ethnologues, jeudi Baligny et Voizna, qui ont fait un tour des peurs à l'échelle de nos cultures et sociétés dans un article, ce qui compte, c'est de ne pas rester passif, mais devenir actif en transformant une crainte subie en un risque assumé. Une peur, ça réveille, une peur, ça nous pousse à réagir. C'est un médicament contre la flemme, on pourrait dire. Elle peut, en effet, avoir des effets bénéfiques dans la vie de tous les jours, comme ne plus se sentir fatigué, comme dans l'expérience de Marie-Lucœur qu'on a vue avant, ou tout simplement nous faire bouger en nous sortant le petit doigt du fion comme moi quand j'ai dû terminer ce dossier. Ce qui nous amène enfin à la dernière composante d'une émotion, celle de l'action, la composante comportementale, sauf s'il y a des questions ou des remarques. Est-ce que j'ai compris ? Moi, j'ai une remarque parce que, c'est bien beau de dire qu'il n'y a qu'à rationaliser et se dire que c'est juste un truc qu'on ressent comme ça et que ce n'est pas fondé. Je pense qu'il y a quelque chose de super pas rationnel dans les phobies des gens. Je ne sais pas comment toi tu réagis sur les guerres. J'ai bien dit que c'était des peurs non pathologiques. Tout ce qui est phobiques, etc. C'est possible en TCC aussi, mais c'est vrai pire du coup les phobies que juste les peurs de quelque chose. Quand c'est une peur quotidienne, je veux dire quand tu es en face, tu peux quand même rester devant alors qu'une phobie, c'est vraiment tu pars en courant alors tu es complètement figé, tu n'en peux plus. Donc là, ce mécanisme de rationalisation, il ne marchera jamais sur quelqu'un de vraiment phobique ? C'est quand même possible. Mais après, ça dépend de la phobie ou de la peur. Par exemple, il y a des peurs innées ou des peurs acquises. Par exemple, ce qu'on appelle des peurs innées, c'est celle de la peur du vide par exemple. On l'a tous. Par contre, ce qui est pathologique, c'est quand elle est trop intense. Mais à ce moment-là, on peut agir quand même dessus en essayant de relativiser. J'ai déjà vu des gens qui avaient peur de pigeons. Les pigeons, il y en a quand même relativement souvent en ville et c'est juste effrayant de les voir réagir. Vraiment, ils ne peuvent pas rester en face de pigeons. C'est assez impressionnant. Donc je me dis, c'est bien joli cette rationalisation, mais je ne pense pas que ça marche sur tout le monde. La rationalisation, c'est juste une petite méthode qu'on peut appliquer au quotidien à nous. Oui. Parce qu'après, en TCC, en thérapie cognitive comportementale, il y a la rationalisation. Certes, c'est un des processus de ce qu'on appelle la restructuration cognitive, mais il y a plein d'autres choses à côté où je ne vais pas rentrer loin des thérapies. Ok, donc ce n'est pas ce soir que tu nous expliques comment soigner nos phobies les plus profondes, c'est ça ? Non. Sinon, il faut que je fasse un tour des thérapies. Il y a aussi l'épinothérapie, etc. Les thérapies médicamenteuses aussi. Tu nous feras ça dans un prochain podcast, alors ? Peut-être. Il y a de quoi dire sur l'émotion. J'ai envie de dire pas mal de choses. Je ne sais pas si tu as creusé jusque-là, mais est-ce que tu sais s'il y a des différences au niveau de ce qui se passe dans le cerveau entre quelqu'un qui a juste peur de quelque chose et quelqu'un qui est réellement phobique ? Je n'ai pas l'information. En mon avis, oui, quand même. C'était juste pour savoir si tu savais s'il y avait des grosses différences. Quand il y a une phobie, il y a quand même une... C'est l'intensité quand même qui joue. Oui. Et donc, il doit y avoir quand même un mécanisme d'orologique processus cognitif qu'on doit quand même avoir en plus. Oui, C'était juste pour savoir si tu avais des trucs là-dessus, mais c'est vrai que moi, ça me fascine comment est-ce que tu peux être à ce point viscéralement stimulé par quelque chose d'extérieur et quelque chose de complètement irrationnel parce que, je ne sais pas, quand tu as une peur phobique d'une limace ou d'un pigeon, tu te dis qu'il y a quand même peu de situations dans lesquelles ces limaces ou ces pigeons pourraient te faire du mal. Donc, tu n'as pas peur pour ta vie, c'est juste complètement irrationnel et pourtant, ton corps réagit, tu figes et tout. C'est impressionnant. Mais je pense que d'un point de vue humain, on est formaté pour avoir peur. On a tous nos peurs qui sont normales en fait. Et après, ça dévie faire des choses qui nous paraissent clairement non rationnelles, mais avoir peur d'un serpent, avoir peur d'une araignée, ce n'est pas rationnel, mais ça fait partie de l'humain, de la psyché humaine, je pense. Oui. Il y a un peu de ça, c'est ce que je disais avant, on sépare les peurs, ce qu'on appelle les peurs innées et les peurs acquises. Il y a des peurs vraiment innées où il y a un pattern en fait, comme un serpent ou une araignée comme on disait, ça c'est plutôt des peurs innées. Comme si depuis l'évolution, depuis tout temps, ça, ça veut dire peur. Mais ce n'est pas rationnel, on est d'accord, ce n'est pas rationnel de toute façon. Ben non. Enfin, ça dépend. Il n'y a pas beaucoup de peurs qui sont rationnelles finalement, à part la vraie peur d'un accident ou quelque chose comme ça. Mais même sur les peurs innées, tu vois, genre l'arachnophobie et la, comment on dit, la serpentophobie, la peur des serpents. C'est à quoi comme nom, ça, officiellement, la peur des serpents ? Ben, du coup, enfin, même une théorie évolutive qui se dirait, ok, tu es programmé pour avoir peur de ces choses-là parce que c'est dangereux et nos ancêtres étaient chassés par ces, enfin, étaient menacés par ces trucs-là. Comment tu expliques que certaines personnes ne l'ont plus du tout ? Est-ce qu'on est juste des cassés de l'évolution et on ne serait pas capable de survivre dans un milieu naturel ou est-ce que... Alors, normalement, on a tous peur naturellement des araignées et des serpents depuis la naissance. Et après, c'est juste une question d'intensité, comme je disais. Oui, moi, je pense que c'est vrai. Ou alors, les gens... La phobie la plus loufoque encore, c'est la peur des clowns. Ça, on ne l'explique pas du tout. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'explication. Mais c'est flippant, les clowns. Tu as déjà vu le film ? Non, mais il y a des gens qui ont peur de monter dans un avion, il y a des gens qui ont peur des aiguilles, des choses comme ça. Je pense qu'effectivement, ce n'est que des degrés d'intensité, en fait. Oui. Si vous voulez, je peux faire un point aussi au niveau pathologique, là, comme on est dessus. Donc, les peurs ou tout ce qui est phobie, c'est des peurs qui sont bien déterminées. C'est des peurs bien déterminées. Alors qu'à l'inverse, quand on parle d'anxiété ou d'angoisse, ce sont des peurs sur quelque chose qui est lointain, stressant, flou ou indéterminé ou qui va arriver, par exemple, pour faire la différence entre les définitions. Et pour différencier entre anxiété et angoisse, même, anxiété, c'est juste au niveau de la composante subjective et ça ne se répercute pas dans le corps, alors que l'angoisse se répercute aussi dans le corps. Pour faire un petit topo de définition là-dessus. D'accord. Donc ça, j'ai fini la partie subjective, la composante subjective d'une émotion et on allait passer sur la composante comportementale de la peur. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt déjà bien médiacisé, donc je vais aller très vite. Donc la part comportementale, c'est la part, comme je l'ai dit tout au début, la part visible et observable de l'émotion, contrairement à la composante subjective. Quand on a peur, on sursaute, on trouble, on crie, on hurle, on étire la bouche, on écarquille les yeux et j'en passe. Beaucoup ont un rôle social. Crier, c'est alerter les autres. Fuir peut indicer à d'autres personnes de fuir également, ce qui peut mener d'ailleurs à des mouvements de panique dans une foule. Les comportements les plus historiquement étudiés, c'est ces fameuses réponses d'attaque ou de fuite pour sa propre survie. Si un chien m'agresse, je vais d'abord fuir et si je ne peux plus fuir, je vais commencer à me défendre. Classique, quoi. Mais, 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 quand on ne peut ni fuir ni combattre la menace, comment on fait ? Genre, je me retrouve coincé au bord d'une falaise, impossible de fuir et en fausse de moi, j'ai une meute de chien prête à me bouffer. Quelle serait votre réaction ? Réaction, vous. On se résigne. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu la désillusion, quoi. Il n'y a plus de solution. Du coup, on subit. On fait le mort. Mais littéralement... Moi, j'attaque les chiens, moi. Moi, j'attaque les chiens. Ouais, mais, au bout d'un moment, si les chiens te... Tu sautes pas de la falaise ? Prennent le dessus qu'il n'y a plus de solution. Qu'est-ce que tu fais ? Tu combats jusqu'à la mort ? T'es Rambo ? Je ne sais pas. Quand tu sautes de la falaise ? Là, sauter de la falaise, je me dis que c'est grillé d'emblée, quoi. C'est vrai que je ne veux pas m'en remettre. Les chiens, peut-être, je ne sais pas, je me bats, quoi. C'est celui de l'immobilité tonique. C'est celui, le fameux de freezing behavior, où on fait le mort, carrément. Et littéralement, puisqu'on a carrément le rythme cardiaque qui arrête de hurler à pleine pompe et se met à chussoter. Malgré, d'ailleurs, l'intensité du sentiment de peur, c'est-à-dire de l'anxiété, du coup. Parce qu'au niveau comportemental, il n'y a plus rien qui bouge. Donc, c'est juste de l'anxiété qu'on est en train de ressentir au moment de l'immobilité tonique. Donc, elle survient quand aucune des deux solutions est possible, l'attaque ou la fuite, ou quand carrément la peur est beaucoup trop intense et que ça s'emballe dans le cerveau et tout est court-circuité, quoi. En gros, on s'apprête alors à subir la menace en attendant que ça passe. Mais littéralement. Enfin, je dis « on », mais ça n'a pas encore été étudié chez l'humain. Ça a été juste étudié chez l'animal. Chez l'humain, ça reste encore très, très exploratoire. Ainsi, donc, je venais justement, juste avant d'évoquer, comme le disait Rennes tout au début, que l'émotion de la peur semblait nous pousser à l'action. Mais a priori, ce n'est pas tout le temps le cas, car on peut être paralysé par une forte intensité. Et bien, dans le plaisir d'avoir peur, c'est pareil. Tout est une question d'intensité. Si l'attraction ne nous a pas donné assez de sensations ou, à l'inverse, beaucoup trop de sensations fortes, on ne ressentira en fait aucun plaisir. Voilà. Donc, on vient de faire le tour des trois composantes de l'émotion. Une catégorisation qui, certes, reste grossière, mais idéale pour rapidement, en gros, expliquer la complexité de ce qu'est une émotion. Et en même temps, on a essayé de répondre à notre paradoxale interrogation. Pourquoi on prend plaisir d'avoir peur ? Au point même de se faire peur, d'en volontairement demander et que tout un marché du divertissement de la peur puisse exister. Je vous propose alors une conclusion résumée. D'abord, se faire peur, ça met notre corps en état d'arrêt, avec un haut-parleur intérieur. On se sent vivant et présent. La menace doit être suffisamment intense pour qu'on puisse s'y focaliser et oublier notre tracas du quotidien. que seule la survie compte ou en tout cas, pendant un instant, on puisse y croire avant juste de se rendre compte qu'on est en sécurité. Cependant, cette menace ne doit pas être trop intense non plus. Il ne faut pas en être figé ou que ce soit traumatisant. Et c'est juste après, ce n'est qu'ensuite, une fois l'événement terrifiant traversé, qu'on se sent soulagé, qu'on peut ressentir justement ce plaisir et qu'on a une petite fierté de l'avoir surmonté et de s'être contrôlé. D'autant plus si on est plusieurs amis ensemble à l'avoir dépassé. Car d'ailleurs, c'est souvent à plusieurs qu'on se divertit à la peur. Et avoir un événement en commun ressenti aussi fort rapproche les gens des uns et des autres. C'est vrai qu'après des expéditions comme le projet Blair Witch, tout le monde est super soudé à la fin. Non, mais ce que tu racontes, ça se voit vachement dans les sports extrêmes. Effectivement. Où les gens font des trucs ensemble et à la fin, ils sont super contents d'avoir eu peur ensemble. Toujours en groupe d'amis, etc. Et pour conclure, j'irai même plus loin, pour rejoindre un jeu de mots sur le conclure. Pour conclure, pour conclure avec quelqu'un, partez-vous faire peur en vous tenant la main. Bon, elles seront bien moites après, mais de sueur froide, de peur, qu'on s'entende bien. Bon, il faudra qu'on essaye. C'est dégueulasse. Et toi, tu fais la différence entre la peur et le stress ? Alors, ouais, en fait, le stress, c'est tellement vague que j'ai du mal à trouver une bonne définition. Souvent, en stress... Ça se rapproche de l'anxiété, non ? Ouais, parce que c'est moins intense que la peur et c'est moins soudain aussi parce que ça traîne sur la durée. C'est plus proche de l'angoisse, carrément. D'accord. Mais même si on veut définir le stress, en fait, c'est plus compliqué parce que ça comprend aussi les éléments stressants dans la définition du stress. D'accord. Et puis même, ça peut aller au-delà de l'émotion parce que, par exemple, si on peut parler d'un stress hydrique du sol, par exemple, quand on parle de sécheresse. Là, on ne parle plus d'émotion. Ah oui, d'accord, d'accord. Parce que ça, c'est un peu le bordel, ce mot-là. Ouais, ouais, c'est un fourre-tout. D'accord. Ben, alors, comme je te disais avant l'émotion, avant l'émotion, avant l'émission, ça y est, je suis toute chamboulée par cet épisode. Avant l'émission, je te disais, j'ai une collègue qui m'a recommandé un documentaire sur Arte qui parle justement de Stephen King. Donc Stephen King qui est un auteur d'histoires d'horreur qui ont beaucoup été adaptés en films d'horreur et ainsi de suite. Et lui, dans ses interviews, du coup, parle de la peur comme quelque chose dont les gens ont besoin comme exutoire et du coup, il y a, d'après lui, une dimension un peu cathartique comme ça dans la peur. Les gens ont besoin de voir des films d'horreur pour se confronter à des trucs qui ne peuvent pas matérialiser, genre se confronter à des situations où les gens vont mourir parce que tu sais que tu vas mourir un jour et du coup, pour te frotter à cette réalité, il faut que tu vois des trucs horribles dans les films et dans les séries. Et du coup, il parle de ça vraiment comme un besoin de l'être humain pour s'entraîner un peu à la fatalité des choses ou de sa vie. Enfin, je le résume un peu, mais du coup, est-ce qu'il y a des trucs en psychologie qui vont dans ce sens-là sur le fait qu'un humain, fondamentalement, a besoin de se faire peur pour vivre une vie normale et saine d'esprit ? Oui, c'est une explication plus dans le sens que c'est une catharsis, en gros. Oui. C'est une explication qui tient la route, mais après, dans le plaisir vraiment de se faire peur, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ça peut jouer un rôle de catharsis, mais je ne crois pas qu'on ressente un plaisir, en fait. Il y a quelques extraits de ces interviews où il dit finalement, l'être humain que l'on sache, c'est le seul être vivant qui est conscient de sa propre fin, jusqu'à preuve du contraire, qui est conscient de sa propre fin et de sa finitude et que, du coup, pour supporter cette réalité qui est difficile à avaler, on a besoin d'être exposé à des trucs horribles pour, entre guillemets, limite s'entraîner, enfin, c'est ce que moi, je comprends de son discours, s'entraîner à cette éventualité et ne pas être complètement tétanisé de peur sur le futur qui nous attend. On peut aller plus loin, c'est tout ce qui est du ressort du dramatique, etc. Genre, quand tu vois un film où quelqu'un s'est fait séparer, je ne sais pas, de manière très très vache par rapport à la réalité, c'est une sorte de catharsis par rapport à la tristesse aussi. Mais ce qui est aussi pour aller aussi dans le sens de ce que dit Eléa, je trouve intéressant que les gens ont des niveaux de tolérance au stress qui soient vachement différents et puis surtout qu'ils le recherchent de façon très différente. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de prendre risque dans la vie alors qu'il y a des gens qui en ont besoin sans arrêt en fait. Et ça rejoint un peu peut-être ce que tu dis ce côté catharsis peut-être, Clément ? En psychologie, c'est le problème, c'est qu'on est tous différents. Par exemple, dans l'étude que j'ai citée avant que je trouve plutôt solide de Mark Gecker où il y a plus de 200 personnes qui ont été testées et évaluées, à chaque fois, les personnes qui participent à l'expérience ont été volontaires. C'est-à-dire que c'est déjà des personnes qui aiment se faire plaisir d'avoir peur, par exemple. Ah oui, donc du coup, il y a quand même un biais. Oui. C'est vrai qu'il y a deux catégories de personnes dans le monde. Il y a ceux qui aiment aller faire les trains fantômes et ceux qui n'aiment pas. Oui. Par exemple, c'est pas du tout mon truc. Moi, je me fais chier dans ces trucs-là, par exemple. Ah, tu t'embêtes, toi. C'est pas que tu n'aimes pas avoir peur, c'est que ça ne te fait pas peur, en fait. Ouais, je ne trouve pas l'intérêt, en fait. Et du coup, il y a Niv qui pose une question très intéressante dans la chatroom. Est-ce qu'il y a des études sur le fait qu'on soit plus attiré par la peur dans des sociétés occidentales où on est moins confronté, du coup, à des trucs qui font vraiment peur, genre la guerre, la famine ? Donc, est-ce qu'il y a un phénomène d'attraction-répulsion comme ça, en fonction de ce qu'on expérimente et de ce qu'on vit au quotidien ? Ah oui, c'est souvent une explication qu'on prend en premier abord pour prendre le sujet, mais il n'y a rien de scientifique là-dessus. D'accord. Donc, c'est pas que fondamentalement, on a besoin de se faire peur, du coup, quelqu'un qui a vécu la peur dans sa vie réelle, il n'a pas besoin d'aller se faire peur dans des films d'horreur ou dans des trains fantômes, alors que quelqu'un qui n'a jamais vraiment connu cette sensation pour de vrai et que sa vie n'a jamais été menacée, il a besoin de le faire via d'autres manières, dans sa vie ? C'est une explication que les gens donnent à ce phénomène ? De quoi ? Vas-y répète. Plus clairement. Pardon, je ne suis pas très claire parce que je réfléchis en même temps que je parle. Vas-y. Mais voilà, est-ce qu'il y a des vraies théories ou des vraies études pour corréler justement le fait que quelqu'un qui serait moins exposé à la peur pour sa vie, pour sa santé, pour son confort matériel, il serait inversement, du coup, proportionnellement attiré vers des films d'horreur ou des sensations extrêmes ou ce genre de choses ? Ça, je n'en sais rien. C'est peut-être déjà étudié d'ailleurs parce que ça doit être facilement étudiable. Parce que, dans le même genre, on dit souvent par exemple que notre société nous protège justement de la peur, tout ce qui est crime, guerre, etc. Mais quand même, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas vous, mais on est quand même bien exposé au stress, etc. Ce n'est pas comme si... C'est clair que... Ça, c'est une question aussi. Pourquoi est-ce que les médias ou le traitement des informations est si anxiogène ? Est-ce que ça répond à ce besoin des gens de se faire peur ou de s'inquiéter ? Est-ce que c'est culturel ? D'où ça vient ? Ça, je peux en parler. J'avais fait un petit paragraphe dessus. Deux, trois paragraphe. Je peux le retrouver si vous voulez. Bah ouais, carrément, c'est super intéressant. Et ouais, parce que ça rejoint le fait que la peur, c'est quand même une force énorme dans nos sociétés, quoi. Ouais. Oui. Et on peut faire le lien avec les élections. Enfin, on a l'impression que maintenant, les campagnes, elles sont basées sur l'affect, sur la peur, sur la peur de l'autre, sur la peur de l'étranger, sur... Et du coup, c'est un levier qu'on utilise beaucoup pour gouverner, alors que... Enfin voilà, est-ce que ça répond à un besoin, encore une fois, physiologique de l'être humain, que si t'as pas ça, il te manque quelque chose dans ta vie, et du coup, t'es irrépressiblement attiré par ça ? Est-ce que... Alors, attiré, non, mais de toute façon, dès que ça fait parler nos émotions, on est tout de suite plus intéressé par le sujet, en fait, que ce soit la peur ou n'importe quoi. Donc en gros, c'est plus un outil, un levier de manipulation, finalement, de prendre les gens par la peur. Exactement. Psychologie sociale, on appelle ça, en fait, l'appel à la peur. C'est une méthode de discours, de persuasion, en gros. En fait, c'est tellement présent, en fait, dans l'actualité, parce que... Bon, d'abord, il ne faut pas nier les problèmes qui existent, par exemple, crise écologique, crise sanitaire, attentat à l'immigration, etc. Mais surtout, parce que certains politiciens les utilisent pour être persuasifs, en gros, la manipulation, quoi. C'est un peu comme si on avait tous... C'est une émotion au même titre que la joie ou la tristesse, mais du coup, c'est vrai qu'elle est quand même vachement puissante et du coup, les politiques l'utilisent beaucoup, effectivement, je pense. on peut... Là, j'ai pris un exemple aussi de manipulation par la peur pour le propre intérêt égoïste du politicien, pour que les gens votent pour lui, ceux qui s'intéressent, etc. Mais ça peut aussi être pris à l'inversement dans l'intérêt général, comme par exemple, agir face au réchauffement climatique. Par exemple, la collapsologie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette idée de représenter le changement climatique, en gros, comme une fatalité d'une catastrophe imminente. Et bien ça, ce n'est pas une manière neutre d'aborder le problème, parce qu'on utilise la peur comme une technique argumentaire, en gros. J'ai lu 2-3 articles, après, ce n'est pas de la psychologie, mais 2-3 articles qui suggéraient justement que ce n'était peut-être pas la bonne méthode d'aborder le problème et que du coup, avoir peur, ça avait plutôt tendance à nous tétaniser et à nous résigner, justement, donc être dans cette réaction de frise, genre ça y est, c'est déjà trop tard, on ne peut plus rien faire et du coup, on ne fait rien, tant qu'à faire, alors que montrer des portes de sortie et aborder la question d'une façon positive en montrant que chacun peut faire des efforts de son côté, etc., que les choses peuvent changer, ça avait potentiellement plus d'impact à l'échelle de la société que justement cette dictature de la peur. Oui, alors ça, c'était étudié aussi en psychologie sociale. En fait, il y a un grand modèle des années 90 qui s'est étudié qui en fait sépare quatre composantes dans un discours qui utilise ce qu'on appelle l'appel à la peur et dans ces quatre composantes, il y en a deux qui relatent de la peur, de l'émotion de la peur, donc genre faire ressortir la menace de quelque chose, je ne sais pas, des Mexicains qui arrivent du Sud ou je ne sais pas trop quoi, peu importe l'exemple. Mais il y a toujours en fait deux autres facteurs qui font appel plus à l'espoir en gros. et en gros, c'est la personne qui porte la solution et c'est ça l'espoir en gros. À chaque fois, dans un discours qui utilise l'appel à la peur, il n'y a pas que la peur comme tu as dit et là, sinon on est tétanisé. Il y a à chaque fois un ressorti d'espoir. Ok, donc dans ces courants d'alerte, de collapsologie et tout, est-ce qu'il y a cette tactique d'espoir et de changement ou est-ce que c'est vraiment de la fatalité ? Du coup, comme ça veut rester scientifique, ça reste assez flou et incertain. Donc du coup, ça augmente encore l'anxiété et il y a beaucoup moins d'espoir. Enfin, dans ce que j'en connais de la collapsologie en tout cas. Ok, et ouais, du coup, je ne vais pas m'étonner sur le sujet parce qu'en fait, j'ai plein de questions sur ce sujet parce que c'est vraiment un puissant fond la peur. Ouais, mais peut-être que tu pourras nous faire un deuxième volet sur les phobies et sur toutes les peurs irrationnels qui nous animent. Pourquoi pas, mais en fait, les études dessus à chaque fois ne sont jamais très claires, j'ai l'impression. Ça peut être un dossier exploratoire si on veut. En tout cas, c'était super intéressant. Ouais. Ouais, bah merci beaucoup Cléora. J'ai vu que tu avais une citation. Est-ce que tu... Peut-être on va passer d'abord au quiz. Irène, est-ce que tu peux lire le quiz le temps que Cléora prépare sa citation ? Oui, oui, j'arrive. Il faut que je le retrouve. Alors, attends, attends, je vais dans le... Alors, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Le quiz. Le voici. Alors, est-ce que les phases de la lune influencent de la lune influencent les menstruations ? Info ou intox ? Comme les loups-garous. Comme les loups-garous. Est-ce que les personnes menstruées se transforment en loups-garous à la pleine lune ? Info ou intox ? Les phases de la lune influencent les menstruations. Mais en quantité, vous voulez dire ? Quand ça influence les menstruations ? Ou en... Ah bah, en tout, est-ce qu'il y a une influence du cycle de la lune sur les menstruations ? D'accord. Bon. T'as un avis ? Oui. J'ai un avis, oui. Vas-y, dis-nous, raconte-nous tout. Moi, je ne pense pas, mais bon. Alors, on vous rappelle le principe pour les auditeurs qui nous rejoignez dans cet épisode, c'est que ces infos ou intox, vous pouvez nous envoyer par e-mail sur podcastcience à gmail.com ou sur nos réseaux sociaux des réponses à cette question avec vos propres hypothèses, votre propre bibliographie sur la question et puis on décortique ça au prochain épisode Roux Libre. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez même vous enregistrer, nous l'envoyer, on passera soit la totalité, soit les textiles à l'antenne. Merci beaucoup. Et du coup, je vais te demander la citation de Eora. Oui. Donc, je ne me suis pas foulé, j'ai trouvé les citations dans un des papiers que j'ai lu qui illustre un peu cette dichotomie entre peur et plaisir, capable d'impulser comme inhibé. La peur est donc jusque dans ses manifestations les plus corporelles, une émotion profondément ambivalente, toujours susceptible d'aboutir à l'inverse même de ce qu'elle est supposée produire. C'est une question conclure cet épisode. J'espère que ça vous a fait peur et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'ayez pas peur, partagez cet épisode, osez en parler à vos amis ou le télécharger sur le téléphone de votre maman. On vous souhaite une bonne semaine et en attendant, que servez la science pour votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada